L'activité du secteur des services irlandais a fortement progressé en décembre pour revenir à son plus haut sur presque 8 ans en juin. Et les statistiques récentes suggèrent qu'à la fin de l'année dernière, l'économie a gagné en fort élan. Cependant, la zone euro a enregistré son pire trimestre depuis plus d'un an. Je m'entretiens avec Christian Schultz de Berenberg Bank. Christian, bonne année. Quelle est la différence entre la politique de l'Irlande et celle des autres pays de la zone euro ? Et pensez-vous que la Banque centrale sera forcée à mener une politique plus agressive, y compris le recours à l'assouplissement quantitatif immédiat à grande échelle ? Tout d'abord, je tiens à exprimer toutes mes félicitations à l'Irlande. Son économie est en effet l'une des économies les plus dynamiques de la zone euro en ce moment et qui aurait pu y penser en 2010 lorsque l'Irlande était obligée à demander un renflement de la zone euro. L'Irlande a résolu ses problèmes structurels et en particulier les problèmes financiers. Le pays a mis en œuvre des mesures d'austérité sévères ayant fait assainir les banques, tout ça dans les conditions de la stabilité politique remarquable. Ils ont eu une bonne récompense dans les marchés obligataires et l'amélioration de la confiance des investisseurs en Irlande, ce qui a permis au pays de revenir à la croissance, réduire le chômage, affaiblir l'inflation. Il s'agit donc d'une reprise bien équilibrée en Irlande. L'Irlande se porte bien. Bien sûr, l'Irlande a subi une grande récession et elle a fait un long chemin pour y arriver. Certains autres pays d'Europe, comme par exemple l'Allemagne et encore quelques économies jugées saines, n'ont pas eu de récession pareille. Voilà pourquoi ils devancent encore les autres, mais l'Irlande est en train de les rattraper, ce qui est une bonne nouvelle. Bien évidemment, certains pays européens n'ont pas réglé leurs problèmes de la même manière que l'Irlande, par exemple l'Italie et en particulier la France. Et ce sont les deux économies où les indices PMI des services sont maintenant très faibles. Il est à noter qu'ils sont assez faibles depuis un beau moment déjà. Et là, contrairement à l'Irlande, la plupart des problèmes qui avaient abouti à la crise n'ont jamais été résolus. L'expérience irlandaise nous montre que si on parvient à résoudre les principaux problèmes, si on fait tout ce qui est nécessaire pour rééquilibrer l'économie, on sera récompensé après cette période des difficultés économiques, tandis que les pays qui ont reporté ces problèmes à plus tard ne vont pas être récompensés. Les derniers chiffres de croissance, surtout ceux qui émanent des pays leaders de l'Europe, ont été faibles. Mais ce n'est pas vraiment dû aux problèmes domestiques, mais plus à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. C'est un facteur externe qui devrait s'estomper, alors nous espérons que les choses vont s'améliorer. Néanmoins, pour la BCE, qui va bientôt devoir faire face aux taux d'inflation négatifs, ces chiffres de croissance assez médiocres que nous voyons, en l'occurrence les PMI des services, représentent encore un argument en faveur du lancement des mesures supplémentaires par la BCE. Donc, pour répondre à votre question, oui, je pense que les PMI des services vont avoir du poids parmi les autres arguments pour l'assouplissement quantitatif en Europe. Christian, l'euro a chuté à son plus bas sur 9 ans lundi dernier, en raison des préoccupations croissantes concernant la stabilité politique en Grèce. Quel est votre avis là-dessus ? Je pense que le point le plus important ici est que la zone euro peut facilement survivre toute crise qui pourrait se dérouler en Grèce après ces élections. Cependant, pour la Grèce, ce n'est pas le cas. Les défenses dont la zone euro dispose maintenant n'étaient pas encore là en 2012 lorsque la Grèce avait menacé de quitter la zone euro. Elle dispose d'un grand fonds de sauvetage, l'ISM. Elle a la BCE qui envisage d'acheter des obligations souveraines. Alors la zone euro est bien en mesure de gérer cette situation. Elle devrait être capable de régler la question grecque. En revanche, pour ce qui concerne la Grèce, où nous avons des élections à la fin de janvier, d'après les sondages d'opinion les plus récents, la gauche radicale est censée gagner. Ce sera le moment de faire des choix très difficiles peu après les élections. Si Syriza gagne grâce à sa campagne où il prétend qu'il n'ait pas l'intention de rembourser les prêts que l'Europe leur a donnés afin de les aider à sortir de la crise, même si ça renverse toutes les réformes et l'austérité des cinq dernières années, ils devront renégocier avec la Troïka, c'est-à-dire la BCE, l'UE et l'EFMI. Ceux-ci ne vont pas céder, d'après les dernières nouvelles qu'on a eues d'Allemagne ce week-end, car le gouvernement allemand a déclaré que la sortie de la Grèce de l'euro ne sera plus la cause de la crise majeure pour la zone euro. Ces membres de la Troïka vont probablement rejeter les propositions de la Grèce, ce qui suggère des choix très difficiles pour le gouvernement potentiel de Syriza en Grèce. Ils devront soit faire un grand demi-tour et poursuivre les réformes du gouvernement actuel, soit ils devront imprimer de l'argent dont ils ont besoin pour leur grand programme de dépenses, ce qui les expulsera de la zone euro. Pour la Grèce, c'est une situation économique quasi catastrophique, sinon un demi-tour très embarrassant pour le gouvernement potentiel de la gauche, mais pour l'Europe, je pense que ces problèmes sont tout à fait gérables. Christian, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion aujourd'hui. Chers spectateurs, restez à l'écoute, car nous avons beaucoup de nouvelles interviews à vous présenter sur Ducascopy TV. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501